Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la cinquième capsule littéraire de ce mois d'août 2021 et aujourd'hui je vais parler un peu poésie. Sans plus attendre, je vous invite à poursuivre votre visionnage pour que je puisse vous le présenter. Alors, aujourd'hui je vais vous parler donc d'un petit livre de poésie qui a été écrit par Clémentine Beauvais et il s'agit du coup de décomposer. A travers son recueil de poésie, Clémentine Beauvais va s'attaquer à un chef-d'oeuvre très connu de Baudelaire puisqu'il s'agit donc de parler de la charogne. Elle va du coup proposer une sorte de réécriture de cette poésie, davantage tournée donc cette fois-ci vers quelque chose de plus féministe puisqu'on va interroger donc le rapport de Baudelaire au corps mais également le rapport qu'il entretenait avec Jeanne Duval qui était donc sa maîtresse, qui était sa muse, qui l'inspirait énormément mais qui n'est pas des plus connus, en tout cas par rapport à Baudelaire. Donc, dans ce recueil, vous trouverez donc parfois l'autrice qui va parler directement avec les personnages mais également des scènes entre Jeanne et Baudelaire qui vont s'interroger, qui vont s'invectiver, qui vont se déclarer leur amour mais également donc une partie qui va vraiment s'intéresser à la question de la vieillesse, du corps, de l'amour, de l'inspiration, de ce que c'est qu'être une muse et être un poète tout plein de questions qui vont être abordées mine de rien avec un petit air de fantastique parfois qui passe bien, c'est une lecture qui est clairement rafraîchissante on passe un très bon moment, bon c'est clair que le thème de la charogne n'est pas peut-être le plus indiqué mais comme le style d'écriture de l'autrice est efficace, il est doux et en même temps il arrive à mettre les mots sur la violence notamment de la charogne enfin en tout cas de l'état de la charogne mais également la violence parfois du rapport qu'il peut y avoir entre Jeanne et Baudelaire, et Charles Baudelaire et mine de rien je trouve que c'est un très bel hommage qui est rendu donc aussi bien à Baudelaire mais également et surtout à Jeanne Duval donc comme je le disais qui est une figure qui restait plutôt dans l'ombre alors qu'elle a considérablement marqué l'oeuvre même du poète qu'elle a aidé à réaliser donc les fleurs du mal telles qu'on le connaît aujourd'hui et par conséquent je pense que c'est un juste retour des choses que de la mettre en lumière et d'attirer l'attention du lecteur sur cette femme qui donc a eu un rôle très important et même si vous n'êtes pas amateur de poésie, en tant que non amatrice de poésie je peux vous le dire, c'est vraiment une lecture qui est accessible parce que le fait qu'il y ait plusieurs formes de poèmes, c'est pas toujours la même forme parce que comme je vous le disais, des fois vous aurez des dialogues, des fois ce sera donc une reprise du poème de la charogne ce mélange un petit peu de mise en page et de présentation du texte ça va permettre d'apporter une certaine dynamique et l'air de rien, vous lirez la poésie sans trop vous en rendre compte du fait donc de ces changements de femmes qui sont je pense les bienvenus et qui permettent également de servir le propos, de mettre en lumière Jeanne et sa relation avec Baudelaire donc je souhaitais vous le présenter parce que pour moi, lire un peu de poésie en vacances même si c'est pas vraiment un genre qui est accessible pour tout le monde j'en conviens parfaitement parce que des fois c'est vraiment trop, comment dire on sent un peu ce côté élitiste où ça s'adresse vraiment à une catégorie de personnes selon les poèmes j'entends, mais ça s'adresse parfois à une catégorie de personnes qui est habituée à en lire là pas du tout, je trouve que c'est vraiment très accessible et c'est pour ça qu'en lire un peu pour les vacances ça peut permettre de changer de proposer un peu d'air frais dans vos lectures de changements et pour les vacances je trouve que c'est comme ça un petit livre c'est toujours peut-être plus pratique à emporter et puis ce côté doux, un petit peu rêveur ça permet également de passer un bon moment et de profiter de l'instant, de découvrir de nouvelles choses et de savourer les jeux de mots, les sonorités donc voilà, je me suis dit qu'il fallait en mettre au moins un petit peu durant ces capsules littéraires cette année sur ce, je vais clore du coup cette capsule, cette capsule-ci j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager voilà, vous connaissez le discours je pense, pour me soutenir et moi je vous dis du coup à très bientôt pour de prochaines capsules Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz